Mais il est temps, vous l'aurez compris, de recevoir notre invité politique de la semaine, député maire d'Evry, pendant plus de 10 ans, directeur de la communication de François Hollande pendant la campagne présidentielle. Aujourd'hui, vous le savez, il est ministre de l'Intérieur, il fait aussi partie de tous les sondages et encore les rétrospectives de fin d'année, nous le montrent. Il fait partie des personnalités politiques manifestement préférées des Français. Ce soir, on va revenir avec lui sur le début de quinquennat très compliqué du président Hollande, sur la délinquance en France, et de nouveaux chiffres qui sont tombés cette semaine. Bref, beaucoup de dossiers pour lesquels il est concerné. Voici le ministre de l'Intérieur, monsieur Manuel Valls. Bonsoir, bienvenue. C'est vrai, nous parlions du bonheur tous ensemble, puisque c'est le thème du livre de Frédéric Lenoir. Il doit pas y avoir beaucoup de ministres heureux, j'ai l'impression, au gouvernement, en tout cas de leur action, de leur sondage de popularité. Vous, quasiment, pas tous les matins, mais toutes les semaines, il y a un sondage qui tombe, et paf, vous êtes en tête. Là, j'ai encore vu ce qu'on appelle les Césars du Nouvel Obs, Nouvel Obs Politique Awards, paf, vous êtes en tête. VSD, Personnalité préférée des Français, vous êtes en tête. Vous allez avoir la grosse tête, Manuel Valls ? Vous l'avez peut-être déjà ? Non, mais je crois que les politiques sont peut-être les seuls qui ne peuvent pas répondre positivement à la question. Est-ce que vous êtes heureux ? Parce que beaucoup de Français, pas tous, heureusement, mais beaucoup de Français souffrent du chômage, de la précarité, ont peur pour l'avenir, et voient un responsable public, politique, dire qu'il est heureux, à la fois sur le plan personnel, mais aussi dans l'action qui est la sienne, et en l'occurrence la mienne, c'est-à-dire en charge de la sécurité des Français, même si c'est difficile. Je trouve que c'est une mission extraordinaire. Donc on est forcément heureux, mais il ne faut pas le dire. Ne le dites pas, mais en même temps, heureux et sûrement fatigué, parce que je ne peux pas m'imaginer tous les dossiers que vous avez sur votre bureau, chaque jour qui tombe, les affaires, les doses... Enfin, là encore, j'ai vu cette affiche, puisqu'on a vu que Mme Chirac avait, paraît-il, poussé un coup de sang. Je vais commencer par ça, parce que j'aimerais savoir comment ça s'est passé. On nous a raconté dans la presse que Bernadette était venue vous voir au ministère de l'Intérieur. Il y a eu cette affiche qui a circulé. Cette affiche-là, elle, est signée par le Front de Gauche. Voilà, charcutage électoral. On voit avec M. Bartholone, charcutage des libertaires. C'est à propos du redécoupage électoral. Et le canton corrézien de Mme Chirac aurait disparu. En fait, on aurait un peu prématurément imaginé qu'elle ne serait pas à nouveau candidate dans son canton. Non, pas du tout. Il se trouve que nous avons fait voter une loi pour les cantons, qui instaurent d'abord la parité partout. Il y a 13,5% de femmes dans les cantons aujourd'hui. On va passer d'un coup, en 2015, à 50%. Il y a des départements, c'est pas le cas de la Corrèze, en l'occurrence, où il n'y a pas de femmes. Donc on redécoupe, et selon des principes qui sont ceux du Conseil constitutionnel, qui doivent permettre un rééquilibrage démographique. Pourquoi ? Parce que les deux tiers des cantons de nos départements n'ont pas été redécoupés depuis le début du XIXe siècle. Donc il faut faire ce travail. Ce travail est forcément difficile. Il est sous le contrôle du Conseil d'État. Et en Corrèze comme ailleurs, il faut des changements, des redécoupages. Le canton de Mme Chirac va évoluer, va être intégré dans d'autres cantons. Celui du président de la République, ancien conseiller général de la Corrèze, pour les mêmes raisons, démographiques et territoriales, va connaître exactement le même sort. — Oui, mais lui, il s'en fait chier. T'as l'Élysée, pas elle. — Elle est toujours en Corrèze. Et moi, je l'ai reçue. — Justement. — Je respecte beaucoup Mme Chirac. C'est un personnage connu. — Donc elle est venue vous voir, ça, c'est vrai ? — Elle est venue me voir. — Qu'est-ce qu'elle vous a dit, alors ? — Elle m'a dit exactement ce qu'elle a dit publiquement, qu'elle voulait un autre découpage. Et a priori, nous ne nous sommes pas mis d'accord sur ces découpages. — Elle n'a pas réussi à vous convaincre. — Elle n'a pas réussi à me convaincre. Mais je suis sûr qu'elle peut être candidate dans une partie de son canton redécoupée. Mais il fallait faire ce redécoupage. Il y avait des cantons dans les mêmes départements de quelques centaines d'habitants et d'autres de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Ça n'avait aucun sens. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État ne le permettait plus. Une nouvelle fois, qui instaure la parité et ses rééquilibrages démographiques. — Alors on va quitter cette affaire corrézienne, à moins que vous veuillez... Non ? — Non. Sur ce coup, je trouve que M. Valls a absolument raison. Je vois pas pourquoi il y aurait une exception parce que c'est Bernadette Chirac. Un redécoupage, en effet, c'est tout à fait logique. — Alors elle espérait une exception, a-t-elle dit ? Parce qu'elle explique qu'elle a été très gentille avec François Hollande et qu'elle trouve que c'est quand même donc un peu gonflé. — Oui. — Mais ça fait partie de sa conception de la politique. — Elle ne l'a peut-être pas toujours été non plus. Mais enfin, ça n'est pas ça. — Ah, c'est ça la raison, alors ? — Non. C'est aucune raison. C'est toujours difficile de faire un redécoupage. Mais là, il y a des principes, encore une fois, qui sont ceux du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, qui va revoir tous les décrets que le ministère de l'Intérieur présente et qui donne son avis. La moitié des conseils généraux se sont déjà prononcés. Et le Conseil d'État a donné déjà un avis favorable sur la plupart de ces découpages. — Bon, il n'y a pas que des choses heureuses de la presse pour vous. Il y a aussi VSD, hein, cette semaine. Là, j'imagine que mes camarades Natacha Polony et Émeric Caron auront envie aussi de vous interroger. Alors là, dans ces cas-là, ils mettent toujours une photo qui n'est pas à votre avantage. Là, le grand nettoyage, ça valse, si j'ose dire, au ministère de l'Intérieur. — C'est nouveau et plein d'imagination. — Oui, oui, oui. Les récentes nominations au poste les plus... Il n'y a pas qu'au ministère de la Culture, vous voyez, Muriel Mayette. Ça existe aussi pour la police. Là, on a bien compris qu'il y avait quand même eu beaucoup de changements ces derniers temps. — Oui, il y a eu des changements. Il y a eu un changement important, mais qui a été prévu depuis longtemps. Parce que le directeur central de la police judiciaire... La police judiciaire a un rôle essentiel dans la lutte contre la criminalité. Il partait à la retraite. Et il est remplacé par quelqu'un qui est incontesté, incontestable, qui est Mireille Balestrassi, qui est, comme on dit, une grande flic de la police judiciaire, qui est présidente d'Interpol. Et j'ai fait ce choix parce qu'il s'imposait. Et puis il y a eu un autre changement important. C'était celui du patron de la police judiciaire de Paris, Christian Flech, dont les qualités professionnelles sont incontestables aussi, qui était là depuis 6 ans et demi, qui aurait dû partir. — Ça veut dire... Pardon, je vous interromps. Ça veut dire que les qualités des prédécesseurs étaient contestables, elles ? — Non, je ne le crois pas. Moi, j'essaie de choisir... C'est vrai pour les préfets, c'est vrai pour les responsables de la police ou de la gendarmerie, des hommes, des femmes qui aient des qualités professionnelles reconnues de tous et pas en fonction d'amitié politique, comme cela a été souvent le cas par le passé. Christian Flech a commis ce que j'ai appelé une faute déontologique en donnant un certain nombre d'informations à Brice Hortefeux dans le cadre d'une enquête. Il se trouve que Brice Hortefeux était sur écoute. Et j'ai considéré que c'était le moment de changer le patron de la police judiciaire. Cela serait intervenu de toute façon dans les prochaines semaines. Mais c'était le moment de le faire parce que les Français qui soutiennent leur police souhaitent que cette police soit incontestée, soit impeccable et respectent totalement les règles de la déontologie. — Alors vous répondez donc à cette question de VSD. La fin du système Sarkozy annonce-t-elle la galaxie Valls ? — Non, parce que de toute façon, nous sommes de passage. Muriel vient de le rappeler. — Ah, ça y est, c'est définitif pour vous, alors. Il est informé. — Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur. Avant, c'était le cas, peut-être, avec Richelieu. — On est de passage. — On mélangeait l'intérieur et la culture. Mais nous sommes tous de passage. Et ce sont des postes qui vont au-delà, je l'espère, des responsabilités politiques. Et donc pour mes responsabilités, pour ce qui me concerne, je souhaite que les responsables que je nomme aillent au-delà, évidemment, de l'attachement. — Oui, on a beau être de passage, disons que le passage en général ne doit pas se terminer vers une porte de sortie. Et quand on est de passage en politique, on espère que ça prépare autre chose. — Donc de même que Nicolas Sarkozy, quand il a placé, pendant qu'il était ministre de l'Intérieur, des gens à la tête de la police, pensait aussi à la façon dont ces gens lui seraient redevables, on peut imaginer que vous-même, quand vous placez des gens, c'est certes pour leur qualité intrinsèque. Mais ça peut aussi, ou en tout cas on peut imaginer que c'est aussi une façon de nommer à des postes clés des gens qui seront ensuite des gens de réseau. C'est-à-dire qu'il y a une ambition peut-être derrière. — Ce sont des postes très importants. Parce qu'il s'agit de la sécurité des Français, de la lutte contre la criminalité organisée, de la lutte contre le terrorisme. Et moi, je nomme à ces postes, à ces responsabilités des gens dont je ne connais pas leur étiquette politique. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'ils accomplissent pleinement leur mission, respectant évidemment la déontologie. Ce sont tous des hommes ou des femmes profondément républicains. Et je ne leur demande pas d'être des affidés. Et je leur demande d'accomplir pleinement leur mission. Par le passé, j'ai trouvé qu'il y avait cette tentation d'en faire des affidés. Et moi, je ne le souhaite pas. C'est pas ma conception de la République. Et toutes ces nominations se font d'ailleurs de manière très étroite avec le président de la République et le Premier ministre. Je veux nommer à chacun de ces postes des hommes, des femmes qui soient les meilleurs pour accomplir leur mission. – Émeric, là-dessus ? – Sur ce point, encore une fois, je vais être d'accord avec vous. – Je suis très inquiet. – Mais oui, me rassurez-vous, il y a d'autres dossiers sur lesquels je suis en désaccord. Ils vont arriver très vite. Mais non, mais effectivement, là, ce sont des hommes qui sont garants d'une certaine politique, d'une vision d'une certaine politique, la politique de sécurité en l'occurrence. Et on reprochait en l'occurrence à Manuel Vaz très récemment encore de ne pas avoir fait le ménage de certaines personnes qui étaient quand même très liées à l'ancien président. Il est logique que si le ministre de l'Intérieur veut travailler en confiance, il est obligé d'avoir avec lui, en tout cas, de travailler en coordination avec des gens dont ils se disent qu'ils ne sont pas liés à une autre vision de la politique de sécurité. La question maintenant qui se pose est de savoir si vraiment, en changeant des personnes, vous changez de politique. Et là, par contre, je ne suis pas sûr du tout. Si on prend par exemple la politique du chiffre, la politique du chiffre en ce qui concerne les délinquants qu'on va chasser, etc., ce qu'on demande aux policiers de faire comme travail, là, on constate que les pratiques n'ont pas changé. Officiellement, elles ont changé. C'est-à-dire qu'on comprend, les syndicats nous expliquent qu'en effet, il n'y a plus des objectifs chiffrés, mais que néanmoins, les chefs de service continuent à expliquer aux policiers qu'il faut qu'ils ramènent un certain nombre d'affaires, que leur avancement dépend de cela, que leurs primes dépendent de cela. Donc là, on voit pas trop, en fait, ce qui a changé. D'abord, j'ai changé quand j'ai été nommé ministre de l'Intérieur. Oui, cela avait été annoncé d'ailleurs par François Hollande. Un certain nombre de responsables. Le préfet de police de Paris, le directeur général de la police nationale... Très peu, on vous l'avait reproché. Et le patron du renseignement intérieur... Oui, parce que je fais confiance à la continuité républicaine. Et il y a des changements, c'est naturel, qui s'opèrent et dans le corps préfectoral, dans la police ou dans la gendarmerie. À la tête de la gendarmerie, c'est uniquement un an après mon arrivée, où j'ai nommé sans doute l'un des meilleurs gendarmes, à la tête de la gendarmerie nationale, le général Denis Favier. Mais évidemment, avec des objectifs, avec des missions. Et les missions, c'est lutter contre la délinquance, faire reculer la sécurité. Et nous sommes sortis de la politique du chiffre, qui faisait peser sur les policiers et les gendarmes, une contrainte qui était d'autant plus importante qu'on avait supprimé 13 700 postes de policiers et de gendarmes, ce qui, évidemment, alourdissait leur travail. Qu'il y a encore des pratiques qui subsistent dans les commissariats ou dans les brigades de gendarmerie, c'est fort possible. Mais moi, ce que je souhaite, c'est pas des chiffres pour des chiffres. D'ailleurs, nous avons changé l'outil statistique. Nous sommes en train de le rendre totalement indépendant. Nous corrigeons ce qui a été fait par le passé. Par le passé, à partir de 2003-2004, on a enlevé 130 000 faits. On les a rayés de la carte. 130 000 faits de délits, d'insécurité qui étaient dans ces statistiques. Donc moi, j'ai besoin d'avoir la vérité sur les chiffres pour que les forces de l'ordre accomplissent le mieux possible leur travail. Et ce que je souhaite, c'est les résultats. Et ce que souhaitent les Français, c'est que la violence, la délinquance, les cambriolages baissent bien évidemment. Tout le monde met quand même sur la politique du chiffre. Encore un mot. Si on prend l'exemple, par exemple, de la BAC Nord, puisque cette semaine, on a reparlé de l'affaire de ces policiers de la BAC Nord. On s'en souvient, une trentaine de policiers qui avaient été accusés, c'était en octobre 2012, si je me souviens, qui avaient été accusés d'être des ripoux, de se livrer à des trafics de drogues. À Marseille. À Marseille, absolument. À Marseille, pardon. Et on découvre là, parce que les premières sanctions sont tombées cette semaine. Et en fait, les syndicats disent... Mais le gros problème, c'est qu'on découvre que l'affaire se dégonfle complètement et qu'on n'est pas en face de ripoux, mais en face de policiers qui ont été soumis à un certain nombre de pressions. Notamment, si on prend par exemple l'exemple du cannabis qui avait été conservé chez certains d'entre eux. C'était pas du tout pour faire du trafic, c'était pour rémunérer ensuite sous cette forme des indicateurs, etc. Qu'il y a certaines procédures qu'ils n'ont pas respectées parce qu'ils disent qu'ils n'avaient pas le temps. Ils n'avaient pas le temps à cause de cette politique du chiffre qui les oblige toujours à faire plus. Il y a un rapport également en juillet dernier de l'inspection générale de l'administration qui avait dénoncé... Que j'ai commandé. Oui, mais qui avait dénoncé, justement, donc ces résultats, vous les avez vus, des dérives dans l'enregistrement des plaintes toujours liées à cette politique du chiffre. Donc les syndicats nous disent très clairement aujourd'hui, rien n'a changé. Non, serions les choses, ce que vous appelez l'affaire de la Bac Nord de Marseille, que j'ai dissous. Parce que j'ai considéré, et à juste titre, que les faits qui étaient reprochés à ces policiers étaient contraires aux règles, à la loi et à la déontologie. Je rappelle par ailleurs qu'il y a une procédure judiciaire et qu'elle doit aller jusqu'au bout. Il y a eu une commission de discipline à Marseille qui a prononcé des révocations concernant trois policiers, des révocations définitives et provisoires pour l'un d'entre eux. Il y a eu un certain nombre d'autres sanctions. Ce sont donc des faits particulièrement graves pour qu'on en arrive là. Sauf que ce ne sont pas les faits qui étaient reprochés à l'époque. On n'est pas dans le cadre de gangrène, je crois, c'est ce qu'on avait dit à l'époque. Ce sont des faits très graves et je suis amené ensuite à prendre la décision puisque ça n'est qu'un avis et il appartient à la direction générale de la police nationale. Vous ne trouvez pas quand même cette dissolution, vous ne trouvez pas qu'elle était quand on voit aujourd'hui les faits... Prématurés ? Prématurés, que finalement on se rend compte que c'était beaucoup moins grave que ce qui avait été annoncé. Non, les faits sont très graves. Sauf qu'apparemment ça se passe partout comme ça. C'est ça. Le fait de rémunérer, c'est ce que nous expliquent les syndicats qui sont obligés de rémunérer des syndicats. Les faits qui étaient reprochés à ces policiers étaient particulièrement graves. Il y a non seulement une procédure judiciaire, mais il y a eu ces sanctions administratives qui sont exemplaires. Il n'y en a pas beaucoup quand même dans la police. Et la politique du chiffre ne peut pas expliquer ces faits particulièrement graves. C'est ce que disent les syndicats. Est-ce que vous les entendez quand ils disent ça ? Ah mais moi je vois souvent les syndicats. Mais en l'occurrence, les syndicats dans cette affaire-là, qui n'ont même pas siégé d'ailleurs dans cette commission de discipline... Forcément, ils étaient insatisfaits. Ils trouvaient que l'enquête avait été extrêmement mal menée. Ils protégeaient beaucoup aussi ces policiers. Il appartient à l'administration et au ministre de l'Intérieur de prendre ces responsabilités. Quand on veut faire de la lutte contre les trafics de drogue, le trafic d'armes, les règlements de comptes, la délinquance à Marseille, la priorité. Et quand on met les moyens que nous mettons à Marseille pour lutter contre cette délinquance, quand on met en place des zones de sécurité prioritaire qui couvrent la moitié de la ville, nous sommes en droit d'attendre, de la part de tous les policiers, un comportement exemplaire. Quand on s'attaque à des voyous, on ne peut pas utiliser des méthodes qui parfois s'apparentent à celles de ces voyous. Est-ce que vous diriez encore aujourd'hui, néanmoins, au vu de l'enquête, que ce sont des ripoux ? Non, je n'ai jamais utilisé ce mot. Je n'ai jamais utilisé. C'est un très bon film. On a tous un très bon souvenir. C'est ce qui a été dit à l'époque. Mais ça n'était pas non plus l'exemple que nous attendons des policiers. Les policiers et les gendarmes de ce pays sont soutenus par nos compatriotes. Une immense majorité. On attend d'eux un comportement exemplaire et ils l'ont. Et ceux qui fautent, eh bien ils n'ont pas leur place dans la police. — Alors restons sur ce sujet, et peut-être même en l'élargissant avec ces fameux chiffres aussi qui sont tombés cette semaine sur le sentiment d'insécurité qu'avaient les Français, parfois injustifiés, si on comprend bien d'ailleurs l'enquête. Parfois, oui, ça dépend des endroits. — C'est toute la question, justement. C'est toute la question de savoir si... Donc il y a un rapport qui est sorti, un rapport qui explique que l'effet de violence baisse, mais que le sentiment d'insécurité augmente. Alors on voit ressurgir évidemment le discours qu'on entendait sous Lionel Jospin, en 97. Il n'y a pas d'insécurité. Il n'y a qu'un sentiment d'insécurité. Mais en fait, ce que nous dit ce rapport, c'est pas ça. Ce que nous dit ce rapport, c'est qu'il y a moins de violence. Mais en revanche, il y a une chose qui explose. Ce sont les cambriolages, qui sont quelque chose de particulièrement traumatisant, qui évidemment touchent le plus souvent les plus pauvres, les moins protégés, ceux qui sont dans des petites banlieues périurbaines ou dans des petits appartements qui ne sont pas suffisamment protégés contre ça. Et c'est le fait de bandes organisées, souvent, de mafias venues des pays de l'Est. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec une problématique qui est bien plus vaste que simplement la question de la sécurité, l'augmentation du nombre de policiers. On a une police qui est débordée. Et d'ailleurs, vous avez pris le risque de changer les outils statistiques en acceptant l'idée que les chiffres allaient augmenter de ce fait. Mais l'augmentation, notamment sur les cambriolages, est telle que, évidemment, ça n'est pas imputable seulement aux changements de chiffres. C'est qu'il y a une explosion des cambriolages. Mais il faut la vérité et la transparence sur les chiffres. Les violences sur les personnes, même si on assiste ces derniers temps à une baisse, augmentent depuis 30 ans. Nous sommes dans une société où on respecte moins l'autorité. Mais la règle est pour voler un téléphone portable, arracher le collier d'une femme dans la rue. On opère ainsi avec des actes particulièrement violents. Il y a une augmentation des cambriolages depuis 5 ans. Pour toute une série de phénomènes à la fois techniques, je serai trop long, mais aussi liés à la situation économique et sociale, mais également, et vous l'avez rappelé, parce qu'il y a un certain nombre de réseaux, de bandes, de gangs structurés qui viennent des Balkans ou des pays de l'Est, la Tchétchénie, la Géorgie, la Bulgarie, la Roumanie, qui écument un certain nombre de nos campagnes, où les gens, les habitants, les citoyens, n'étaient pas habitués à connaître ce type de phénomène, où ils avaient l'habitude de ne pas protéger leur maison, de laisser la clé sous la pierre ou sur la porte. Et qui, évidemment, vivent ça de manière insupportable, considèrent ça comme un viol de leur intimité. C'est pour cela qu'il y a quelques mois, j'ai lancé, parce que c'est une priorité pour nous, un plan national contre les cambriolages, les vols à main armée, pour la police et la gendarmerie surtout, parce que cela se situe souvent, pas seulement, mais dans nos territoires ruraux, et pour, avec des équipes dédiées, lutter contre ces phénomènes. Dans les 10 départements de gendarmerie où nous connaissions ces phénomènes les plus forts, les plus prégnants, nous assistons, grâce à ces actions, mais ce n'est qu'un encouragement, à un début de baisse de ces cambriolages. Mais ça veut dire qu'il faut continuer, parce que moi, je ne ferai jamais la différence entre la réalité et le sentiment. S'il y a un sentiment d'insécurité, c'est qu'il est ressenti réellement grâce à ces enquêtes de victimation par nos compatriotes. Et il faut faire très attention à ça. Encore Natacha et puis Emery. On a l'impression de... Enfin, la plupart des gens, s'ils ont ce sentiment-là, c'est parce qu'ils ont la sensation d'une vague déferlante, de quelque chose qui arrive qu'ils ne connaissaient pas. Or, vous avez... Il y a une baisse actuellement de 50% des interpellations pour infraction à la loi sur l'immigration clandestine, aux règles de séjour irrégulier. On voit en Angleterre David Cameron se mobiliser contre l'ouverture de l'espace Schengen à la Bulgarie, à la Roumanie. Est-ce que le problème n'est pas que, en fait, cette question-là est bien plus vaste qu'une simple question de police ? Et que... Je suis navrée de le dire, je sais que ça te fait souffrir, mais il y a une action à mener qui est une action au sens large, une question sur l'immigration, sur l'acceptation par la France de l'ouverture à des mafias. C'est pas une question... C'est pas un lien entre délinquance et immigration, c'est pas ça que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des mafias. Ça a été un peu fait cette semaine, on va en parler. Mais justement, c'est tout le problème. La question n'est pas là. La question est de lutter contre... Et c'est quand même un peu sous-entendu dans ta question, même si tu fais mine de ne pas le dire, c'est quand même ça que tu dis. Mais soyons précis, il y a une augmentation du sentiment d'insécurité. Je regardais les chiffres. 18% en 2008, 20% en 2012, 22% en 2013. Donc il y a cette augmentation du sentiment d'insécurité. C'est présent aussi dans le débat public, c'est présent dans les médias, mais c'est cette réalité à travers les cambriolages qu'on ressent. Et les cambriolages ont une part très importante dans ce sentiment. Il y a une autre question suite à un autre rapport qui est la part des étrangers dans les mises en cause pour vol. Et cette part, elle s'est accrue au cours de ces dernières années de 2008 à 2012, de 16% à 26%. Et c'est vrai, c'est souvent lié, on l'a bien vu à Paris, à la part qu'un certain nombre de populations prennent dans les vols. Et on pense évidemment aux populations roumaines ou bulgares. Mais j'ai tout de suite dit à l'occasion de la publication de ce rapport qu'il faisait le prendre avec des pincettes, que c'est un diagnostic qui est posé et qu'il faut faire très attention à établir un lien direct entre insécurité et immigration. Et j'ai rajouté que la délinquance, elle épouse les fractures du monde, les évolutions du monde, les évolutions de l'Europe, l'ouverture des frontières, les mouvements qui existent dans notre société. Et donc évidemment, il faut y faire face. On est entièrement d'accord, la question c'est quelles réponses on apporte. Dans le cadre d'une très grande coopération européenne, et c'est là tout le sujet, si l'Europe veut être crédible, si son projet veut être entendu par les citoyens européens, et aujourd'hui il y a évidemment des doutes, il faut que nous soyons capables de mieux organiser nos frontières extérieures, c'est Schengen, et de faire appliquer la loi et les règles dans l'espace de l'Union européenne. Comme David Cameron, est estimé que Schengen actuellement ne fonctionne pas, et que l'ouverture de l'Europe à la Bulgarie et à la Roumanie n'est pas forcément la meilleure chose. Il y a deux sujets différents. Schengen, c'est nos frontières extérieures. Et donc la question est de savoir si la Roumanie et la Bulgarie sont aujourd'hui en situation de gérer leurs frontières extérieures, c'est-à-dire notamment vers la Turquie ou vers d'autres pays. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'espace Schengen n'est pas à l'ordre du jour, parce que notamment la Bulgarie n'est absolument pas prête, n'est pas en situation de gérer ses frontières extérieures. Et il faut l'aider pour cela. Et ensuite il y a la question de la libre circulation des citoyens européens dans l'Union européenne. Et là c'est autre chose. J'étais à Calais il y a quelques jours, où il y a la question des réfugiés. Il se trouve que des Syriens, des Albanais, des Iréthréens veulent aller en Grande-Bretagne. Pourquoi ? Non pas parce que David Cameron tient un discours très dur, mais parce que là-bas tout est libéralisé. On peut travailler dur et pour pas grand-chose. Ça intéresse aussi la Grande-Bretagne. Donc il tient là, sur ce sujet-là, un discours très contradictoire. Et en tout cas qu'il y a des pratiques différentes du discours très ferme qu'on entend de la part de ces autorités. Pour faire accepter l'immigration dans nos pays, et l'immigration peut et doit être une chance pour nos sociétés, il faut une politique ferme qui régule l'immigration, une politique respectueuse des personnes et des droits, bien sûr, de ces immigrés. Mais il faut une politique ferme et donc des reconduites à la frontière. Et c'est ça la politique du gouvernement. C'est aussi simple que cela, même si c'est très difficile à appliquer. Je le reconnais, mais pas seulement depuis 18 mois, depuis des années. Moi, je fais attention aux discours de fermeté quand je m'aperçois après qu'ils ne sont pas suivis d'actes. — Sur ce sujet, Émeric Caron, effectivement, je vous ai vu tiquer à plusieurs reprises sur les termes mafia des pays de l'Est, immigration clandestine. — Le mafia, c'est une réalité. — Alors ? — Le sujet est tellement complexe. C'est pour ça qu'il nous faut un peu de temps pour essayer de le traiter avec précision. Lorsque je parle, par exemple, de l'augmentation des infractions des séjours irréguliers, on en arrive, on en revient tout de suite, par exemple, à la politique du chiffre. C'est directement lié à ça. C'est-à-dire que les policiers, aujourd'hui, ont intérêt à aller chercher ce genre d'infraction. On chasse les immigrés et les dealers de rue, notamment, pour faire du chiffre. — Parce que c'est ce qui est beaucoup plus simple. Et les policiers, c'est ce que dénoncent les syndicats aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, puisqu'il faut des résultats chiffrés, c'est beaucoup plus facile de trouver aujourd'hui un étranger en situation irrégulière et donc de noter cette infraction pour dire « Regardez, j'ai réussi, j'ai fait quelque chose ». — C'était le cas, oui, bien sûr. — Voilà. Que de faire des enquêtes sur la durée qui sont beaucoup moins spectaculaires en termes de statistiques. Pourtant, c'est ce que réclament aujourd'hui les policiers. C'est l'une des raisons pour lesquelles ces chiffres explosent. Et ça ne veut pas dire que l'immigration, elle, explose. Il faut vraiment déjà distinguer les deux. — Qu'il n'y a pas de reconduite ? — Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de reconduite. Ça veut dire qu'on va aller viser certaines personnes. En ce qui concerne cette fameuse étude sur l'insécurité, les étrangers, la manière dont tout ça a été présenté était aussi assez étonnante. Oui, il y a une augmentation. Mais l'étude nous dit aussi beaucoup d'autres choses. Elle nous dit, par exemple, qu'il y a une forte augmentation dans la part des étrangers, des géorgiens ou des tunisiens. C'est bizarre. Ça n'a pas été mis en avant. — Si. — Non. Ça n'a pas été... Non. Tous les titres, c'était « Augmentation de la part des étrangers dans les vols ». — Déjà, alors ça nous dit quoi ? Ça nous dit qu'en fait, dans ces vols, on se retrouve avec de la délinquance de subsistance. C'est-à-dire que ce sont des gens qui volent malheureusement. Parce que c'est aussi pour bouffer, tout simplement, avec notamment des gens qui viennent après les révolutions dans les pieds arabes, qui viennent chez nous parce qu'ils n'ont plus de boulot, parce qu'ils fuient un pays où il y a la misère, où il y a le danger, etc. Ça, ça n'a pas été assez souligné. J'aurais bien aimé aussi, moi, que certaines personnes chiffrent sur le nombre de mineurs impliqués dans ces vols. Un tiers des personnes impliquées sont des mineurs. Effectivement. Vous avez raison. Manipulés par des mafieux, des mafias. Mais on devrait se scandaliser de cela. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui... — C'est dans tout le compte rendu sur ce rapport. — Oui, des dizaines de milliers... Je sais pas, des centaines, en tout cas. Des centaines d'enfants. Vous les chiffres, vous les avez plus que moi. Sans doute, j'imagine. Donc il y a des tas et des tas d'enfants, aujourd'hui, qui sont victimes d'une forme de traite. Vous êtes d'accord ? — D'exploitation, aussi. — D'exploitation. Ça devrait nous indigner. Et là encore, je trouve que ça n'est pas assez souligné. Et enfin, pour le sentiment d'insécurité... Et je vais arriver à une question pour vous, M. Valls. Quand on s'interroge, pourquoi ce décalage entre le sentiment d'insécurité et la réalité ? Parce qu'en fait, c'est vrai que l'insécurité baisse ces dernières années. Les chiffres le disent. Eh bien l'ONDRP, donc, qui sort ses études, souligne également, et c'est très important, que c'est dû au traitement, notamment, que font les médias et les politiques de la question de l'insécurité. C'est-à-dire que plus on en parle, plus les gens ont peur, tout simplement. Parce que plus on voit des faits divers à la télé, plus on se dit « Mais ça peut m'arriver ». Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cambriage et tout. Mais voilà. Et j'en arrive à votre propre responsabilité. Est-ce que vous-même, en tant que ministre de l'Intérieur, vous n'avez pas intérêt à ce que ces sujets soient sur le devant de la scène pour, tout simplement, travailler votre image, votre image de présidentiable aussi ? La fermeté, par exemple, moi, quelque chose qui m'a choqué. Il y a eu plusieurs braquages qui ont été médiatisés cet été. À Marignane, notamment, il y a eu le meurtre de ce retraité qui est intervenu après que deux personnes aient braqué un débit de tabac. Vous êtes intervenu dans les heures qui ont suivi pour saluer le courage de cet homme, pour dire que c'était un héros et pour dire qu'il fallait vraiment aujourd'hui que cet acte provoque le réveil des esprits et des consciences face à cette violence. Vous ne pensez pas qu'en disant ce genre de choses, en encourageant les Français à se faire justice eux-mêmes, finalement, en disant qu'il faut que les consciences se réveillent, vous mettez de l'huile sur le feu ? D'abord, il y a une réalité. Personne ne peut la nier. Je ne parlerai pas ici surtout de la responsabilité des médias. Les journalistes, les télévisions, les radios, la presse papier sont libres de commenter ces sujets. C'est leur affaire. Il y a beaucoup de séries, de films autour de la question de la police, de la gendarmerie, de l'insécurité sur toutes les chaînes. Mais enfin, il y a une réalité surtout. Personne ne peut la nier. Et moi, je ne suis pas là pour encourager. Je suis là uniquement pour dire les faits. Et surtout pour que les Français aient bien conscience que le ministre de l'Intérieur est pleinement dans son rôle. Quand un homme est tué par des gamins mineurs ou à peine mineurs, garçon mis en cause et devenu majeur le jour même ou le lendemain de cet acte terrible, ça pose quand même un problème. Comment un garçon aussi jeune, qui a déjà un casier judiciaire relativement chargé, en vient à cet acte ? Et c'est pour nous tous, quand on voit la montée de la part des mineurs dans ces actes de violence, et souvent liés à la drogue, un vrai sujet. Moi, je suis touché, bouleversé, à la fois comme responsable politique et comme citoyen, par la part que la drogue, le cannabis, la cocaïne, prennent dans la destruction d'une partie de la jeunesse, mais aussi dans l'économie souterraine de nos quartiers. Et face à cela, il y a une part de révolte de ma part, mais aussi, oui, d'appel à la prise de conscience. Si je ne disais rien, si je disais la sécurité, ça n'est qu'un problème lié à la télévision, aux radios, mais on se retrouverait exactement dans ce qui était souligné par Tasha Polony il y a un instant, de la campagne de 2002, où on a accusé trop souvent la télévision d'exploiter, ça a été peut-être le cas, mais d'exploiter des faits divers. Or, en même temps, et à ce moment-là, moi j'étais en campagne à Évry, j'ai constaté, la ville où j'étais le maire pendant 11 ans, j'ai constaté que la réalité du sentiment et la réalité des chiffres se rejoignaient. Et je ne veux pas revivre cette période-là. Et comme ministre de l'Intérieur de gauche, ma responsabilité est d'assumer pleinement l'action contre le crime, la délinquance, et de dire les choses clairement. C'est comme ça qu'on est crédible et qu'on rétablit la confiance. Non, mais il y a une contradiction dans les chiffres, puisque vous appelez au réveil des esprits et des consciences face à cette violence, ce sont des mots très forts, comme si nous n'étions pas conscients de ce qui se passe. Or, justement, les chiffres nous disent qu'il y a un très très fort sentiment d'insécurité, qui est même déconnecté de la réalité. Donc vous n'avez pas besoin d'appeler un réveil des consciences. Oui, déconnecté de la réalité. Et je vous dis exactement justement que les gens sont beaucoup plus inquiets qu'ils ne devraient l'être. Il y a des choses différentes. Et vous-même vous les rendez encore plus inquiets. Non, pas déconnecté de la réalité. Il y a la baisse d'un certain nombre de violences et il y a une explosion, nous l'avons dit. Des cambriolages. Des cambriolages qui... C'est le seul domaine. Oui, mais c'est vraiment... Mais c'est un domaine énorme. C'est le sujet qui fait augmenter. Il y a eu toute une série, par exemple, de braquages, parfois dramatiques, de bijoutiers. Or, il se trouve que les braquages de bijouterie diminuent parce qu'on met en place toute une série de dispositifs qui protègent davantage les bijouteries. Mais il se trouve qu'en même temps, les braquages d'autres types de commerces, je pense aux buralistes, mais aussi parfois à la petite épicerie, sur laquelle souvent des mineurs se font la main avant de passer à un autre niveau de délinquance, eux augmentent. De combien ? Donc c'est... Augmentent de manière significative. Ça peut être 15, 20 ou 25%. 5%, la dernière année. Non, non, non. 5%. Il se trouve qu'ils avaient baissé les braquages d'autres commerces. Je ne vous parle pas des bijouteries qui, effectivement... Les braquages de buralistes ont été... Effectivement, je ne vois pas les bijouteries qui sont à part. Les braquages d'autres commerces qui avaient baissé ces dernières années et qui ont en effet connu une légère augmentation cette année de 5%. Les braquages de buralistes... Vous voyez qu'on n'est pas quand même dans l'explosion. Oui, mais... Et c'est marrant que vous, en tant que ministre de l'Intérieur, vous nous fassiez peur. Je ne crois pas que je suis à l'aise de faire peur. Vous êtes en train de expliquer l'explosion des braquages des autres commerces. Il faut à la fois rassurer et montrer que nous sommes déterminés dans la lutte contre cette délinquance et ne rien nier. Parce qu'à chaque fois qu'on donne le... Je veux dire la vérité, la réalité. Si on peut s'écouter, s'il vous plaît. Sinon, c'est vous qui allez faire peur à tout le monde. Pas du tout, j'essaie de donner les vrais chiffres. Moi, je vous dis, caron sur écoute. C'est pas le ministre de l'Intérieur qui décide. Bon, très bien. Alors, on sent maintenant qu'il y a un problème. On l'a senti... Les Français l'ont senti beaucoup au moment de la fameuse affaire Léonarda. C'est-à-dire qu'au-delà du fiasco absolu de cette histoire, fiasco politique, fiasco médiatique aussi, où on voit une jeune fille de 15 ans répondre du tac au tac sur une chaîne d'info continue au président de la République, ce qui a énormément choqué. Ce qui a frappé aussi, c'est tout de même qu'il y avait très clairement de la part d'une partie de la gauche, une manipulation, en tout cas une façon de mettre délibérément des jeunes dans la rue contre vous. C'est-à-dire que vous avez été un catalyseur là-dedans. Et c'est très frappant d'entendre quelqu'un comme Edoui Plenel aujourd'hui expliquer que le vrai problème, ce n'est pas Marine Le Pen, c'est Manuel Valls. Comment vous expliquez ce phénomène-là ? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que votre code de popularité les fait rêver ? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a quand même une réelle fracture à gauche sur ces questions et qui n'est toujours pas réglée ? Il y a des débats, il y a des fractures. La gauche a beaucoup évolué sur ces questions-là, notamment sur celles que nous avons évoquées, sur la sécurité, parce que les maires, les maires socialistes, confrontés à ces problèmes, ont imposé une vision réaliste, juste, je crois, en même temps très ferme de la lutte contre l'insécurité au cours de ces dix dernières années. Et on le doit à la fois à des responsables politiques comme Julien Drey, Delphine Bateau, Jean-Jacques Urvoise ou Bruno Le Roux, je les cite souvent parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur ces questions-là. Et si l'ancien maire d'Evry est ministre de l'Intérieur, c'est parce qu'il y a eu aussi cette évolution, cette prise de conscience. Sur l'immigration, le débat existe. Et au fond, c'est normal. Face à tous ces hommes, à toutes ces femmes qui fuient la pauvreté, la guerre, la misère, il y a évidemment une volonté, mais que tous les Français partagent, de solidarité et d'aide. Et en même temps, si nous voulons que vivre dans la cohésion, si nous voulons que, notamment dans les quartiers populaires, les gens acceptent que les politiques de peuplement soient plus équilibrées, alors il faut une politique qui soit ferme. Et c'est ce débat qui existe au sein de la gauche. C'est normal qu'au sein d'un même gouvernement, la ministre du Logement explique que le ministre de l'Intérieur ne tient pas un discours républicain. C'est normal ? Non, c'est pas normal, on est d'accord. Dans les fonctions qui sont les miennes encore plus, elles ne m'intéressent pas. Je suis profondément attaché... C'est pas une question de polémique, c'est une question de politique. Ce qui est derrière, ce sont les choix. Mais nous, on s'adresse aux Français. Dans ce moment où nous vivons à la fois, j'ai eu l'occasion d'en parler, je crois, l'année dernière fois, une crise économique très lourde, avec le chômage, la précarité, même si aujourd'hui, il y a des perspectives d'espoir, une crise de confiance vis-à-vis de la parole publique, une crise d'identité. C'est quoi être Français dans l'Europe et dans le monde et les évolutions que nous connaissons ? La parole publique et celle du ministre de l'Intérieur, elle doit être claire et ferme. Et je ne dois jamais me laisser entraîner dans des polémies. La politique que je mène en matière de sécurité ou d'immigration, elle est profondément républicaine. Parce que c'est mon parcours. Et j'ai devant moi, puisque vous parliez de l'affaire d'Ibrani, de cette jeune fille, Léonarda d'Ibrani, puisqu'elle a un prénom, mais elle a aussi un nom, et c'est une famille, ça pose le problème qui est celui de l'asile. L'asile est un droit constitutionnel, fondamental, conventionnel, qui est l'honneur de la France depuis des décennies. Et nous protégeons, par exemple, les Syriens qui demandent refuge dans notre pays. Mais sur les 70 000 demandeurs d'asile que nous allons connaître cette année, il y en a 100 000 en Allemagne, 80 % seront déboutés parce qu'il y a un détournement du droit d'asile à des fins économiques, notamment, pas seulement, de la part de populations qui viennent des pays des Balkans. Que faisons-nous face à cela ? Ceux qui sont déboutés, ils doivent être reconduits dans leur pays. Et ça n'est pas le cas depuis des années. Donc nous voulons réduire les délais, nous voulons que l'accueil soit beaucoup plus directif, nous voulons respecter pleinement les droits européens et nationaux de ces personnes, et il faudra effectivement reconduire les déboutés dans leur pays. Et pour cela, il faut une réforme du droit d'asile. Et moi, je souhaite, sur la base d'un rapport parlementaire bipartisan, de deux parlementaires, une sénatrice de droite, Valérie Létard, et un député socialiste, premier adjoint au maire de Lyon, Jean-Luc Thoren, que sur ces bases-là, parce que le droit d'asile, c'est trop important, nous arrivions à un accord et à un consensus. Je souhaiterais que sur ces questions, l'immigration, où nous n'avons pas tellement de leçons à nous donner, les uns et les autres, au vu des chiffres que nous connaissons au cours de ces dernières années, sur l'asile, qui est un magnifique droit et qui honore notre pays, nous arrivions à un consensus. Et aujourd'hui, je reçois l'ensemble des responsables des groupes à l'Assemblée et au Sénat pour tenter, je ne suis pas naïf, mais pour tenter d'arriver à ce consensus. Et pour qu'on ne connaisse pas le type de débat que nous avons eu à l'occasion de cette affaire, dite Léonarda. — Je prolonge ce que vient de dire Natacha Polony avant de redonner la parole à Ebrick Caron, parce qu'au fond, il y avait quand même aussi dans la question de Natacha la cohabitation au sein du gouvernement avec ceux qui ne pensent pas comme vous. Elle parlait évidemment de Mme Duflo, la ministre du Logement, Natacha, donc en gros aussi des écologistes. Il y a cette cohabitation-là qui me fait finalement penser au fait que vous aviez refusé d'être... Je ne me rappelais pas, mais pour votre venue ici, j'ai révisé mes dossiers, moi aussi. Et je ne me rappelais pas que vous aviez eu une proposition de Nicolas Sarkozy pour être un de ses ministres. Proposition que vous aviez refusée quand Nicolas Sarkozy a été élu président de la République. Il vous a réellement proposé un poste. L'intérieur... — Non, non, il m'avait pas formulé de poste. Il m'avait dit « Il faut que tu sois dans ce gouvernement. » — Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites finalement « J'aurais peut-être été plus à l'aise dans un gouvernement avec Sarkozy que dans ce gouvernement... » — Non, parce que d'abord, je suis en phase sur toutes ces questions-là et comme sur bien d'autres, d'abord avec le président de la République et avec le Premier ministre. Et la politique que j'applique, c'est celle du président et du Premier ministre. C'est aussi celle de la majorité. J'ai le soutien des parlementaires socialistes. — Vous êtes en phase avec Jean-Marc Ayrault, par exemple, sur les questions d'intégration, de laïcité. — Je crois, pleinement. Vous savez, je connais Jean-Marc Ayrault depuis longtemps. — Vous évoquez le rapport, évidemment, qu'on a... — Il a été le président du groupe pendant 10 ans, dont j'étais le député. Et sur le rapport à la République, à la laïcité, à l'interdiction des signes religieux à l'école, sur les problématiques d'intégration, nous avons été toujours d'accord. Et je trouve qu'on lui a fait mauvaise querelle sur ce sujet-là. — Le rapport sur Internet, justement, qui a été dévoilé par le Figaro, d'ailleurs, qui était sur le site Internet de Matignon. Vous le connaissez ? Vous l'aviez lu, vous ? — Non, je l'ai lu après, mais il était déjà en ligne depuis un mois. Mais je reviens sur l'affaire de la cohabitation. Et moi, ça fait 30 ans que je suis dans l'action politique membre du Parti socialiste. J'ai commencé avec Michel Rocard. J'ai eu la chance d'être le collaborateur de Lionel Jospin. Pour ces deux hommes d'État, je garde estime et affection. J'ai fait la campagne de François Hollande. J'étais responsable de sa communication. Et j'ai une obsession, c'est que la gauche gouverne dans la durée. C'est vrai sur les questions économiques. Nous devons mieux assumer ce que nous avons engagé déjà depuis 18 mois. Mais c'est vrai aussi sur les sujets qui relèvent de mon ressort. Qu'il y ait des débats à gauche, honnêtement, ça n'est pas nouveau. Mais la ligne que je mène est, me semble-t-il, la seule qui peut nous permettre de retrouver la confiance des Français sur tous ces sujets. D'ailleurs, vous, qu'on a souvent qualifié de socialiste pragmatique, vous devez en ce moment constater que vos camarades socialistes sont eux aussi pragmatiques puisqu'il paraît que vous êtes très demandé dans les différentes villes de France pour soutenir les différents maires qui ont besoin peut-être justement qu'en termes de sécurité, qu'en termes de popularité, un ministre comme vous aille les soutenir. Tous ne sont pas demandés actuellement au gouvernement. Oui, mais vous verrez, mais vous savez, nous sommes dans un quinquennat. Il faut savoir gérer le temps. Moi, je suis convaincu que la politique de redressement sur le plan économique, industriel, budgétaire, porte et portera en tout cas ses fruits. Il faut tenir, il faut garder son sang-froid. Il faut, je vous le disais il y a un instant, assumer. Assumer la politique de réduction des déficits publics. Assumer la politique de compétitivité et de soutien aux entreprises parce que ce sont elles qui créent la richesse et l'emploi. Assumer un changement de méthode grâce à des accords avec les partenaires sociaux sur le marché du travail, sur la formation professionnelle. Assumer notre politique européenne. Et nous sommes en train d'obtenir des succès sur l'union bancaire ou sur la lutte contre cette exploitation des travailleurs dits détachés. Assumer la réforme des retraites qui vient d'être votée cette semaine par le Parlement. Assumer le réformisme qui est engagé. Il y a un impensé à gauche sur les questions économiques et sur les sujets liés à l'insécurité ou à l'immigration. C'est vrai depuis des années. Mais assumons et le réformisme qui est le nôtre et un républicanisme intransigé. Assumons la nation, la laïcité, la fierté d'être français. C'est ce qui fait la gauche depuis toujours. Il y a des débats mais il y a une ligne majoritaire. C'est celle qu'incarne le président de la République. Il ne faut pas en avoir honte. Au contraire, il faut l'assumer. Et moi, je l'assume pleinement. Donc vous irez dans les villes soutenir les différents candidats. Bien sûr. Et le fait de le dire clairement aux Français, même s'ils savent que c'est difficile, qu'on ne fait pas baisser le chômage en quelques mois, qu'on ne réduit pas l'insécurité en quelques semaines, surtout quand on a eu autant de suppressions d'emplois dans les années précédentes. Mais dire la vérité sur l'état de la société française et montrer qu'on a une volonté, qu'on veut y arriver et qu'on est à l'écoute des Français, c'est ça peut-être qui explique qu'aujourd'hui, et je lis très modestement parce que je sais que tout ça est très fragile, c'est peut-être ça qui explique que je sois entendu et peut-être apprécié par une majorité de nos compatriotes, à droite, certes, mais d'abord à gauche. Et c'est ça le changement. — Ce sera votre dernière question à chacun. Dernière intervention. Emmerick, d'abord. — Dans ce cas-là, je vais rester sur vos relations avec Jean-Marc Ayrault. Pourquoi considérez-vous qu'il doit aujourd'hui partir ? — Pourquoi vous me posez cette question ? Ou avez-vous lu des tels propos ? — Dans Libération, cette semaine. — Non. — Qui cite également Laurent Fabius, Jean-Yves Le Drian, qui disent que vous militez auprès de François Hollande pour qu'il parte, notamment à cause du fait que vous n'avez pas apprécié son putsch avorté sur Bercy. Tout ça, c'est faux. — Faut pas croire tout ce qui est dit dans la presse. — C'est pour ça que je suis en face de vous et que Jean-Marc Ayrault, tout ça, c'est faux. — Oui, car je vous le disais. — Non, mais tout ça, c'est faux. — Tout ça est faux. — Tout ça est faux. — Pour une seule raison. — Vous êtes très heureux que Jean-Marc Ayrault soit aujourd'hui Premier ministre. — Pour une seule... Mais c'est pas une question de bonheur, en l'occurrence. — Pas si. Allons-y. Satisfait. — C'est le choix du président de la République. Et je pense qu'on a besoin de continuer. — Vous pensez toujours que c'est le meilleur homme à ce poste ? — Bien sûr. C'est le choix qui a été celui du président de la République. Et moi, j'ai une mission. — Non, non, mais... — Non, non, non. J'ai une mission pour ce qui me concerne. Et cette mission, elle peut pas s'arrêter au bout de 18 mois. — Vous pensez qu'il sera un bon maire de Nantes ? — Il a été un très grand maire de Nantes. Et c'est peut-être pour cela que le président de la République l'a choisi. Parce que quand on réussit à transformer, comme Jean-Marc Ayrault l'a fait, sa ville, comme d'autres maires, ça veut dire qu'on est capable aussi de porter des responsabilités au niveau du pays. — C'est fini, Émeric ? — Oui. Je vous dis ce sera ma dernière question. Est-ce que, selon vous, il a quand même commis aujourd'hui des maladresses presque impardonnables, que ce soit effectivement ces fameux rapports sur l'intégration, que ce soit... Je parlais de Putsch sur Bercier. Est-ce que, selon vous, c'est des choses qu'il aurait pas dû commettre ? — Non, mais on peut toujours faire mieux les uns et les autres. Et moi le premier. Mais oui... — C'est un peu l'angle de voix, si je puis me permettre. — Oui, mais votre question l'est un peu aussi. — Ma question est un peu plus franche. Non, non, vous pouvez pas me faire ce reproche. C'était très franc, ma question. — Mais on peut mieux travailler en équipe. On peut le souhaiter. — Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il a fait des erreurs ? — Non, mais est-ce que c'est ça ? — Est-ce que c'est ça ? Mais évidemment qu'il y a des erreurs qui sont faites des uns et des autres. — Donc Jean-Marc Ayron a fait des erreurs. — Mais non, mais ça, c'est la petite phrase. Ça n'a aucun... Mais si, ça n'a aucun intérêt. — Sachant que vous rêvez quand même un petit peu à Matignon, ça m'intéresse. — Ça n'intéresse... Non, ça n'intéresse pas les Français. Ce qui intéresse les Français... — Si, si. — Non, ce qui intéresse les Français aujourd'hui... Non, vous le savez bien. Ce qui intéresse les Français aujourd'hui, et toutes les enquêtes d'opinion, on le dit, c'est l'emploi, l'emploi, l'emploi. Et c'est aussi comment on vit ensemble. D'où le fait que les questions de sécurité, d'immigration, d'identité, de rapport à l'autre, de laïcité, de laïcité, comment on vit ensemble les uns et les autres, s'imposent. Elles sont pas d'ailleurs déliées. La crise économique et la crise d'identité, la crise de confiance, je vous disais il y a un instant, sont très importantes. Si nous-mêmes nous donnons le sentiment du désordre, dans un débat presque public, puisque tout ce qui se dit entre les uns et les autres, et dans la presse, si nous donnons le sentiment du désordre permanent, les Français nous diront « on veut plus de vous ». — Donc Jean-Marc Ayra a donné l'exemple du désordre permanent. — Mais nous ne pouvons pas accepter ni le désordre ni les petites phrases. Et nous avons besoin les uns et les autres de nous serrer les coudes. C'est une équipe de combat dont nous avons besoin pour redresser le pays. C'est ça que nous demandent les Français, d'être exemplaires dans nos comportements comme dans nos missions. — Natacha, pour terminer. — Vous avez raison de dire qu'une des choses qui préoccupe les Français, c'est la question de la crise économique, de l'emploi, etc. Or, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, vous postulez, ça, vous l'avez dit clairement, à terme pour l'Élysée. On comprend quand même beaucoup que vous postulariez pour Matignon pour l'instant, même si vous n'allez pas nous avancer là. — C'est une petite carte chance et aller directement à l'Élysée, ça arrive. — Voilà, ça peut arriver. Mais enfin, de toute façon, vous aspirez à une responsabilité très large. D'accord. Bon. — Vous vous rendez compte que si je vous disais... Je n'ai aucune ambition ici. — Parfois, je n'attends pas que vous le disiez. En revanche, j'attends que vous m'expliquiez ce que vous y apporteriez. Parce que ça, j'ai du mal à le comprendre. Vous venez de nous expliquer, et vous avez tout à fait raison, qu'il fallait assumer la politique réformiste du gouvernement. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à ce qu'avait promis François Hollande pendant sa campagne, la politique économique qu'il mène, c'est la vôtre. C'est celle qui était la vôtre pendant la campagne de la primaire. Vous étiez pour la TVA sociale. Vous étiez pour absolument tout ce qui... Les retraites... Voilà, l'allongement de la durée des retraites, etc. On est en train de faire votre politique économique. Bon, je ne suis pas sûre que les Français soient parfaitement satisfaits de la politique économique du gouvernement. Donc j'ai du mal à comprendre quelle serait votre valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous apporteriez ? — Mais oh, le beau piège que vous me tendez là ! Vous êtes en train de me poser une question sur ce que je ferais à Matignon. C'est ça. Je suis ministre de l'Intérieur. — Vous avez une ambition. — Monsieur le Président. — Pour moi, avez-vous une ambition. — Je suis ministre de l'Intérieur. C'est déjà énorme. Est-ce que... Je veux dire... Je sais bien qu'on a envie, les uns et les autres, de sauter d'une case à une autre. Moi, je crois à la durée. — C'est ça, le grave ! — Nous sommes dans un moment... Mais vous le savez bien. C'est un débat qui dépasse d'ailleurs la politique. — On n'est pas en train de parler de nos ambitions. On est en train de parler politiquement ce que vous proposez, ce que vous apportez, parce que moi, je ne le vois absolument pas. — Tout doit aller vite. Et moi, je crois, au contraire, on a besoin de continuité. Et je vous le répète, et je ne le cesse de le répéter, la gauche française n'a jamais gouverné dans la durée. Maximum 5 ans. Or, pour changer un pays, pour le redresser, pour le renaider de l'espoir, il faut du temps. Et dans les domaines qui sont les miens, sécurité, immigration, sécurité civile, parce que je le pense aussi... — Non, mais ça, on a compris. Vous étiez très bien positionnel, Attacha. — Et pour le reste, la politique, la politique qui est celle du président de la République, de l'offre sur le plan économique comme sur le plan du soutien aux entreprises, la réduction des déficits, c'est indispensable. La nécessité de faire baisser la pression... — Il y a 20 milliards pour le crédit impôt comptable, compétitivité qui vaille aux grandes entreprises, c'est bien. — La nécessité... — Non. La nécessité de faire baisser la pression fiscale, d'aider les grandes entreprises comme les petites... — Faire baisser la pression fiscale... — De changer... De changer... — Je sais pas si on est beaucoup à avoir remarqué que la pression fiscale avait baissé. — Beaucoup ne l'ont pas remarqué. Il faut d'autant plus le faire, parce que là, on n'est pas... — Elle a baissé sur les grandes entreprises. Elle n'a absolument pas baissé ni sur les PME ni sur les foyers. — Et la nécessité de réorienter l'Europe, cette politique qui est celle du président de la République et qui avait été annoncée pendant la campagne électorale, elle nécessite de la mobilisation de tous, d'y croire et le fait de l'assumer. Donc à la place qui est la mienne, comme ministre de l'Intérieur, je la soutiens pleinement. — Donc on n'a pas besoin de vouloir à Matignon ni à l'Élysée. — Eh bien voilà. Vous avez raison. — Natacha, Natacha, j'ai la réponse de toute façon à toutes vos questions. On comprend bien que M. Valls ne peut pas répondre ce soir sur ce plateau. Puis il y en a pour un moment, à mon avis, hélas, pour lui, comme ça. Mais quand même, je vais vous le dire, d'avance à vous réjouir, il a commis la boulette. Il a commis la boulette parce qu'il a choisi parmi les dessins qu'on lui a proposés. Il n'y a pas de hasard. Un dessin sur un remaniement de gouvernement, vous voyez. Bon, certes, c'est en Corée du Nord, mais quand même, on sent que ça vous travaille. — Ça, c'est drôle, merci. — Franchement. — On vous n'a pas à poser ce dessin. — Non. Je l'ai choisi. Il n'y a pas beaucoup de choix. — Hop, 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 hop. — Et je me suis dit, allez, on va faire un beau clin d'œil pour qu'on puisse parler de la boulette comme vous venez de l'Élysée. — Ça se passera mieux si ça se passe chez nous que ce qui se passe effectivement en Corée du Nord. — Oui, c'est ce que je voulais vous dire, au fond. C'est que chez nous, ça reste quand même dans une démocratie. Et malgré tout, une démocratie civilisée et apaisée, c'est d'un autre niveau. Là, en revanche, c'est d'une telle violence. Et même si c'est loin, et même si c'est la Corée du Nord, Corée du Nord qui, vous le savez, a sans doute l'arme atomique, qui a des moyens, qui a une armée, ça reste évidemment un pays particulièrement dangereux. D'ailleurs, avec une purge qui est en train d'être menée à un niveau qu'on a déjà connu au cours de ces dernières décennies dans ce pays. Mais il y avait évidemment, en partant de Charlie Hebdo et de cette caricature, un petit clin d'œil. — C'est effectivement T-News qui signait ce dessin dans Charlie. Muriel Robin, obsédé par la cigarette et le nombre de bouffées. Elle en parle même dans son spectacle. Vous avez même fait le calcul des nombres de clopes que vous avez fumées. Combien vous avez fumé ? — Oui, oui, oui. 40 km de cigarette. Paris-Melin en cigarette. 400 000 cigarettes. — Et aujourd'hui, c'est fini, fini ? — Fini, fini. — Fini, fini. Alors voilà pourquoi ce choix du dessin publié par Marianne, signé Grosse, cigarette électronique. Les buralistes veulent garder le monopole de ce qui touche au tabac. Il y a une guerre entre les buralistes et effectivement les magasins de cigarettes électroniques. Et on voit les petits panneaux cigares, pipe, tabac roulé, chimiothérapie, radiothérapie, couronne mortuaire et scanner. Ce choix, donc, est lié à une préoccupation ? — Oui. Et puis enfin, c'est vrai, 60 000 morts par an, plus que les accidents de la route. Moi, le mois dernier, j'ai perdu 3 amis, les 3 enterrés en province. Et c'est vrai qu'on peut plus suivre parce qu'il faut prendre le train à 2. La couronne, même si elle est petite, ça fait vite 400 balles. Vous multipliez par le nombre d'amis. Moi, le mois dernier, ça m'a fait 1 200 euros. Et après, on sait plus pourquoi on pleure si c'est parce qu'on a plus d'amis ou plus de pognons. — Les buralistes, là, d'ailleurs... Ça, alors, chaque semaine, ils ont une raison de mécontentement, les buralistes. Ça a été effectivement les cigarettes électroniques. Cette semaine, les timbres fiscaux qui vont être supprimés et qu'ils vendaient. On pourra maintenant directement payer son timbre fiscal. Je sais pas si on pourra encore dire ça comme ça, d'ailleurs, mais par Internet. Vous voulez fermer les buralistes ? — Non, il m'arrive de rencontrer des buralistes heureux. — C'est vrai ? — Oui. — Il y en a... Il paraît qu'au fond, c'est vrai que ça marche pas si mal que ça. — J'étais à Reims l'autre jour dans un quartier populaire qu'on a mis en zone de sécurité prioritaire et rencontré des buralistes, des marchands de journaux qui font un métier utile, mais évidemment avec des évolutions de la société. Mais il y a des combats, la cigarette, mais aussi la violence routière qui sont des combats qui sont au cœur de mon ministère et que je mène. Vous savez, je sais... On n'est plus dans la politique, mais quand on décide de faire baisser... C'est Jacques Chirac qui avait commencé, que la Sarkozy et François Hollande ont poursuivi cette mission. Et quand on se fixe de faire baisser le nombre de morts sur les routes de 4 000 à 2 000 au cours de cette décennie, et qu'à la fin de cette année, on sera sans doute autour de 3 000 déjà, c'est déjà beaucoup. Et je pense aussi à tous les blessés. On se dit qu'on est utile. Et en France, ça passe, même si c'est pas très populaire, par de la coercition, par de la loi, par de la règle, par de la pédagogie aussi. Et pour la cigarette, c'est un problème de santé publique. C'est la même chose aussi. — N'empêche qu'ils sont fumaces, hein. — Oui. Yves Dutay a choisi ce dessin publié par Alex dans le Courrier Picard. Les Chinois sont sur la Lune. On est arrivé avant le Qatar pour acheter la Lune. Pourquoi ce choix, Yves ? — Je choisis ce dessin parce que j'ai entendu dire que les Chinois investissaient dans des terrains à cultiver, en Afrique, par exemple, ou ailleurs, et qu'une fois qu'ils ont investi sur le terrain, ils amènent des Chinois pour travailler dessus. Donc ce dessin me semble une actualité brûlante. — Ça se passe pas encore sur la Lune, mais qui sait, peut-être un jour. Le choix maintenant de Muriel Mayette. Jean-Marc Ayrault, chahuté par les siens. Voilà, le retour du Premier ministre. Jean-Marc Ayrault dit « Mais où est-ce que tu as vu que j'étais viré ? » Et on lui répond « Mais sur le site Internet de Matignon. » « Non, je déconne. » Là, on en revient à ce dont on parlait tout à l'heure. — Pardonnez-moi, mais le coup qu'il lui répond... — C'est François Hollande. — Non, pas du tout. C'est Manuel Valls. — Ah, c'est Manuel... Je vous reconnais pas, Manuel Valls. — Non, non, vous avez pas choisi ça parce que... — Je me suis bornée à regarder le titre, moi. — Ah, j'avais pas reconnu Manuel Valls, alors, pour le coup. Pardon. — Ah, si, il y a un petit truc dans la coiffure. — Pardon pour le fretteau. Il y a quoi ? Où vous le reconnaissez-vous, Manuel Valls, là ? — Si, si, sur le trait des yeux et de la coiffure. — Ah 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 ! — On pourrait lui demander. — Ça, c'est un déliface, ça. — On lui demandera, je suis sûre que c'est ça. — On préfère le portrait qu'avait fait votre papa avec Frédéric Mitterrand à Dorton. Il nous en avait parlé ici. Vous l'avez tapé dans l'œil de Frédéric Mitterrand. — Formidable. — Pourquoi ce choix, d'ailleurs, Muriel Mayette ? — Mais chahuté, chahuté par les siens, il me semble que ça donnerait un petit peu de grain, moudre, à mes interlocuteurs par la suite. — Oui, j'ai pensé, d'ailleurs, que c'était un choix de solidarité, on va dire, de siège injectable. — Il y a une dimension écolière qui ne me déplaît pas. — Le choix de Frédéric Lenoir, évidemment, la religion, c'est votre spécialité, Frédéric. Et vous avez choisi le pape élu personnalité de l'année, le pape François, au moins un François porté au nu, c'est signé de l'ombre. — Oui, j'ai choisi pas uniquement pour la drôlerie, mais c'est un choix stratégique pour pouvoir dire un petit mot de ce pape que j'apprécie énormément. Je l'avais dit déjà sur France 2, dans le journal de David Pujadas, quelques minutes après son élection, ça va être un des plus grands papes de toute l'histoire. C'est un homme qui est en train de révolutionner très en profondeur l'Église sur des choses profondes. Il rappelle que l'Église n'est pas là d'abord pour donner une loi normative, mais pour aider les individus et les plus faibles à se relever. Le message des Évangiles, c'est un message d'amour, c'est un message de tolérance qui s'est un peu perdu tout au long de l'histoire de l'Église. Et puis c'est un pape qui a une conscience planétaire, des grands enjeux. Et tout ce qu'il dit actuellement sur la finance qui est en train de tuer le monde, tout ce qu'il dit sur les questions écologiques, tout ce qu'il dit sur les réfugiés à Lampedusa, etc., ce sont des paroles qui peuvent toucher non seulement les croyants, mais aussi les incroyants. Et je pense que ça va être une des grandes consciences planétaires de notre temps. — Évidemment, le choix d'Emerick Caron concerne la viande de cheval. Ça vous étonne ? — C'est pas vrai. — De la viande de cheval de labo pharmaceutique en boucherie. On voit un client qui dit « J'ai la grippe, je voudrais un remède de cheval ». — Absolument. Il n'y avait pas d'ailleurs... Il n'y a pas que des chevaux de chez Sanofi qui se sont concernés, mais également des chevaux de centre équestre, des chevaux de particuliers qui se sont donc retrouvés là aussi dans la chaîne alimentaire. Ça montre que... — Et avec l'équitax, il risque d'y en avoir de plus en plus. — C'est pas faux. Et ça montre qu'après l'affaire Spanguero, en fait, rien ne s'est amélioré. On avait promis qu'il y aurait une traçabilité bien plus grande, plus de contrôle. Et en réalité, c'est pas le cas. Et notamment parce que de toute façon, il n'y a pas assez de moyens de contrôle. — Plus de moyens, oui. Benoît Hamon et Guillaume Garrault, les ministres en charge de ces dossiers, le disent aussi. L'affaire Spanguero, c'est il y a quelques mois. Et les enquêtes dont nous parlons, celles qui aboutit à ce scandale, ont démarré déjà depuis... — C'est pas une enquête qui aboutit à ce scandale. C'est bien ça, le problème. C'est une dénonciation. — Non, c'est la dénonciation. Mais l'enquête qui amène aux mises en examen et aux arrestations... — C'était signé assez. — Récentes. — Benoît Hamon avait promis d'imposer la traçabilité dans les plats préparés. L'Europe a dit non. On s'est couché immédiatement. — C'est bien qu'on peut rien faire. — Ah ben si, si, c'est un fait. — Et puis d'ailleurs, il faut arrêter de manger de la viande de cheval. Bon, de la viande, certes. Mais commençons déjà par arrêter de manger de la viande de cheval, je pense. — C'est de toute façon aussi le choix de Natacha Polony, qu'elle pense déjà au réveillon grâce à ce dessin de rançon après celui de Mouget sur le même sujet. T'es sûre que c'est de la dame de Noël ? C'est ce qu'il disait sur Internet. — C'est drôle. Mais en fait, tu les choisis avant moi. — Juste pour préciser, on oublie quelque chose. Il n'y a aucune raison qu'on vienne à bout de ce problème si on ne règle pas en amont la question de la pression sur les prix, de la grande distribution qui impose partout aux producteurs des prix absolument ridicules, dérisoires, qui poussent à produire de la merde. Voilà. Et donc ça donne ce genre de choses. — Je reste sur le réveillon. Mais je retourne en Corée. Ça va vous faire plaisir, Manuel Valls. Kim Jong-un a fait exécuter son oncle. Et on le voit qu'il dit les Noëls pourris en famille. C'est fini. C'est signé Charme dans Charlie Hebdo. On va vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Manuel Valls, vous souhaitez bonne chance dans votre tournée des grandes villes pour les prochaines municipales pour aider vos camarades les plus pragmatiques des socialistes. Et à la prochaine fois, donc. — À la prochaine fois. Merci beaucoup de votre invitation. Laissez-moi lire des livres, voir des beaux spectacles partout, à la Comédie française. — Ah oui. Vous pouvez faire quelque chose, alors, pour Mme Mayette ? — Écoutez, moi, je vais dire quelque chose seulement parce que je connais bien Muriel. Quand la Comédie française reçoit autant de monde avec des spectacles populaires, de qualité, qui puisent dans le répertoire depuis toujours... Je suis allé voir le fil à la pâte il y a peu de temps. J'irai voir Hamlet dans quelques jours. Je me dis qu'il y a quand même un travail de très grande qualité. Il faut que chacun se rende compte de ce travail. Mais... — Il y aura un petit mot à Aurélie Filippetti. On le sent. — Voilà. On dira. Je me prendrai un instant pour Richelieu. Mais j'abandonne vite ce moment. — Vous allez en discuter avec Aurélie Filippetti. On peut quand même dialoguer entre ministres. — Bien sûr. Et on est très amis avec Aurélie. — Bon, c'est arrangé. Votre affaire est arrangée. — Ah mais pour moi, le plus important, c'est qu'ils viennent voir les spectacles. C'est de les avoir comme spectateurs. Merci. — Et qu'ils payent en allant les voir, surtout. — Allez, on peut remercier Manuel Valls. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. — Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation.